Voilà, très bien, ça c'est fait. Salut c'est Max, dans cette vidéo on va voir comment importer une lutte dans Première. Petit point d'information, dans cette vidéo je te montre comment importer une lutte, mais c'est la suite un petit peu d'une vidéo que j'ai fait avant sur DaVinci Resolve où j'expliquais comment faire un étalonnage sur des images et après créer une lutte à partir de cet étalonnage pour pouvoir l'importer dans d'autres logiciels. Ça t'évite de faire des allers-retours entre les logiciels si tu as juste des images, quelques images simples à étalonner. Si tu as 12 luttes à faire, ça n'a aucun intérêt, si tu as 12 plans à étalonner différemment. Bref, donc ce qu'on va voir aujourd'hui c'est comment importer cette lutte là que j'ai fait dans la dernière fois. Donc tu peux aller voir ce tuto, il est dans le i et on peut aussi importer n'importe quelle autre lutte, mais là j'en ai pas, donc ça veut dire que ce que je te montre là ça marche avec n'importe quelle autre lutte que tu trouves sur l'internet mondial. Je vais mettre des liens vers des luttes gratuites, il y en a sur mon site maxmaximus.fr, il y a des ressources de lutte gratuites donc tu peux aller voir pour GoPro tout ça. Maintenant que tout ça est dit, on peut continuer notre tuto donc on va voir comment importer une lutte et comment la mettre sur un rush. Donc on est dans première, ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par importer un rush. Là j'ai mon rush, je l'importe, on fait une nouvelle séquence, on met notre rush dedans. Bon jusque là rien d'extraordinaire. Maintenant pour appliquer notre lutte et pour l'importer, on va utiliser l'effet de Lumetri. Donc on va aller chercher dans les effets. Donc on tape Lumetri, non tri, merci. Couleur Lumetri, on le met dessus. Une fois qu'on a fait ça, on va dans fenêtre, espace de travail et là on passe en couleur. Quand on est en couleur, on va sur le côté ici. Donc là on a look, il y a marqué aucun. Et donc on va cliquer dessus. Là il y a plein de luttes qu'on peut choisir. On va choisir celle-ci par exemple. Bon voilà, ça fait un truc un peu sympa. Nous c'est pas ce qui nous intéresse, on veut notre lutte à nous. Donc du coup on va aller cliquer ici et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire parcourir. Et donc là on va aller chercher notre lutte ici dans No Name. Bah moi je l'ai appelé No Name. Si ça ne s'appelle pas No Name chez toi, ce n'est pas grave, ça marche quand même. Hop, lutte. Et ici j'ai ma super lutte que j'ai créée dans le tuto dont je te parlais tout à l'heure que tu peux retrouver dans le i là-haut. J'ouvre cette lutte. Et donc là il m'applique ma lutte que j'avais dans mon tuto la dernière fois. On peut cliquer ici pour voir la différence. Donc là c'est un peu plus terne. Et là c'est un petit peu moins terne. Puisque j'avais augmenté la saturation et j'avais augmenté le contraste. Donc voilà comment mettre une lutte sur première que tu récupères sur internet ou que tu fais toi-même avec DaVinci ou avec un autre logiciel. Tu peux aussi utiliser le générateur de lutte d'Alexa si tu veux t'amuser avec les luttes d'Alexa ou si tout simplement tu as des rushs d'Alexa et que tu as besoin des luttes adaptées. Tu peux aussi avoir des luttes d'un chef-up si tu travailles avec un chef-up et donc du coup il te donne ses luttes. Il y a plein plein de solutions. Enfin les luttes peuvent venir de plein d'endroits mais là c'est la solution pour les mettre dedans. Maintenant il y a un truc moi qui me chagrine avec cette solution et que je n'aime pas trop. C'est que je trouve que ce n'est pas facile d'avoir l'aperçu avec et sans. Moi ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien avoir mes effets de couleurs en piste au-dessus. Donc du coup comme ça si je décide de ne pas voir la V2 par exemple et bien que je ne vois que la V1, je ne vois pas l'effet de couleurs. Donc ce que tu peux faire pour faire ça c'est que tu peux créer un layer d'effet dans première et mettre l'effet de lumétrie dessus. Donc on va faire ça juste pour voir. J'ai enlevé les effets, je suis revenu à l'original. On va faire clic droit, nouvel élément, calque d'effet. On prend notre calque d'effet, on le met juste au-dessus. On l'ajuste à la bonne taille. Donc là il ne se passe rien puisque tout simplement on n'a pas encore mis l'effet. Maintenant on prend couleur lumétrie, on le colle dessus. On repasse en mode couleur. Là on sélectionne une lutte n'importe laquelle. Donc par exemple Blue Ice. On va revenir à Cinespace. Voilà c'est mieux. Et donc du coup maintenant quand on retourne dans notre timeline, ici si on enlève cette piste là, on peut avoir l'aperçu sans la lutte. Donc voilà cette petite astuce, elle te permet de gérer ton effet indépendamment des plans. Ce qui t'évite de galérer à tout copier à chaque fois que tu veux changer quelque chose. Ce qui te permet d'appliquer l'effet sur plusieurs plans, de le bouger, de l'enlever, de le masquer. Bref c'est très pratique. Donc du coup c'est à peu près tout pour ce tuto. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a intéressé. Si tu as des questions n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu as d'autres techniques sur première n'hésite pas à poser en commentaire aussi. Tu peux mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. Et après tu peux aller faire un petit tour sur maxmaximus.fr Il y a plein d'infos, plein de trucs très intéressants j'imagine. Non en fait, non je pense qu'il y a des trucs très intéressants. Tu peux aussi aller voir sur kit.com, maxmaximus, toutes mes recommandations de matériel. Et voilà, tu peux aussi me suivre sur Instagram parce qu'en ce moment j'essaie d'être là dans Instagram. J'essaie d'être un peu présent tu vois. Donc ça me ferait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !